Musique Dieu de Nembala, bouffon et humaniste de la France, en cette fin du XXe siècle. Donc fils spirituel de notre regretté Coluche, je mènerai la France jusqu'à la victoire. Musique Dieu de Nez, avec Elie, il forme un duo comique qui triomphe dans les théâtres et sur les plateaux de télévision français. Ces cyniques fin de siècle, maîtres de la parodie savent comme personne caricaturer notre époque. Notre époque, mais pas seulement. La télé. Il y a aussi dans leur humour ravageur l'omniprésence de la télévision, de cette manière dont le petit écran parle de la réalité. Comme les inconnus ou les guignols, Elie et Dieu de Nez sont des enfants de la télé et de la dérision. Mais là, fini de rire, Dieu de Nez seul pour une fois est candidat aux élections législatives françaises à Dreux, une petite ville à 80 kilomètres à l'ouest de Paris. Dieu de Nez, ce paysage, c'est pas du tout le vôtre. Vous n'êtes pas né dans un endroit comme ça ? Ah non, non, je suis né dans banlieue parisienne, sud, banlieue sud, exactement, je suis né à Fontenay-en-Rose, 1966. Mais le paysage qui est autour de vous, ça ne ressemble pas à ce qu'on voit ici. Non, c'était différent. Mais non, mais donc je me suis mis au vert et je dois dire que c'est pas plus mal. C'est d'ailleurs ce que je suggère à tous les jeunes qui habitent dans les cités, c'est de pouvoir en sortir. Et en fait, à partir de là, c'est vrai que c'est plus facile. Habiter une cité dortoir à la chlorophylle, quoi de plus naturel pour ce nouveau millionnaire du rire. Mais Dieu de Nez n'est pas là que pour le paysage. Dans l'ancienne usine désaffectée d'un village, il projette de construire des studios de cinéma et de télévision. Une aubaine dans une région où le taux de chômage atteint près de 14%. Qu'est-ce qui décide un humoriste, un fantaisiste à rentrer en politique ? En fait, c'est suite à l'exécution de ce jeune Ali Ibrahim. Là, cet enfant qui a été exécuté une balle dans le dos par un colleur d'affiches du Front National. Ça aurait pu être mon frère. Et donc là, il y a vraiment eu un décrit. Je me suis dit, si j'ai l'occasion un jour de me mettre en face de ce parti, je le ferai sans hésitation. Parce que c'est en France aujourd'hui, c'était juste avant l'an 2000, savoir que la France qui se veut cette terre d'accueil et ce pays référence des droits de l'homme. Il a fallu quand même à un moment donné que les choses soient plus claires. Je crois que les humoristes français ne peuvent pas profiter de la crise comme ils le font. Parce que comme on le fait, on se joue effectivement du malaise social. On s'amuse à faire le banlieusard paumé, le mec qui fait la quête dans le métro. On peut faire ça pendant des années et vivre, bien vivre. Mais à un moment ou à un autre, je crois que la moindre des choses, c'est au moins d'avoir essayé de donner des propositions à un état d'esprit. Au moins avoir mis sa voix, ma propre voix à disposition de certains citoyens. C'est une campagne tranquille. Je n'ai pas trop peur. Je suis décontracté. Tout se passe bien. Vas-y, vas-y, décoche, décoche, décoche. Ouais, moi, je suis Jean-Philippe Elglaoui. Je suis de la 3e génération, comme ils disent. Moi, c'est Alex. Ouais, Alex QB. Bon, ben, 8e génération. Avec... On s'est connus dans un foyer. Ouais, foyer des jeunes. Ouais, c'est là qu'avec les copains, on a essayé de monter un groupe, quoi, de raga pour s'en sortir, quoi. C'est tout, hein. C'est ce ton père, ça s'appelle ? Ouais, moi, je voulais appeler ça l'acheter à mer, mais Alex, il trouvait ça trop vulgaire. Vas-y, c'est beaucoup trop vulgaire. Salut. Dieudonné, entrepreneur de spectacle, est ce jour-là en campagne, dans les quartiers difficiles de Dreux. Ces cités, comme on les appelle ici, monstres verticaux, sont apparus dans les années 60, avec l'industrialisation. Les immigrés, nord-africains, portugais, y sont largement majoritaires, et en majorité au chômage, depuis qu'ont disparu d'ici la plupart des grandes usines qui les avaient fait venir. Le candidat Dieudonné est l'un des seuls qui ose se montrer dans ces quartiers, où pourtant la délinquance n'est pas plus forte qu'ailleurs. Mais rien n'y fait, dans l'imaginaire Dreux, c'est le Chicago de la Beauce. Il y a une volonté de changer les choses, même parmi les jeunes. Il y a plein, plein de jeunes qui ont été stars des choses. Il y a personne, personne n'est là pour les appuyer. Si c'est pas en nous mettant de ces restes, ça va changer. Jean-Philippe, Alexandre, Jean-Philippe et Alexandre, vous le connaissez, monsieur Duchesne, qui habite la cité, qui est armé ? Bien sûr, c'est un fou, c'est un fou. Tous les mardis, il tire sur nous, c'est un enculé. C'est un ancien de chez nous. C'est un de la maison. C'est un de la maison qui a été un petit peu plus loin, qui a voulu partager... Et qui a eu raison. Quand vous baladez ici, ça ressemble terriblement à vos sketchs, ça vous fait rire ? Bien sûr, ça me fait rire. Pourquoi tu me parles comme ça ? Pourquoi tu m'agresses, des journalistes ? Là, c'est les bois fleuris, là. Ouais, là, t'as les bois fleuris. Là, c'est la rue où on habite ? Ouais, nous, notre bâtiment, c'est le bâtimentier. C'est celui-là. Et là, t'as... Là, c'est la maison de quartier. On s'est rencontrés, on vous en a parlé tout à l'heure. Et l'accident ? L'accident, il est arrivé, là. Ça, c'est la résidence. Putain, vas-y, comment ça glisse, hein ? Le bigon, c'est nous, le quartier, Marpolis. On est déteint, on va échir, on est déquimé. Est-ce qu'on leur avait promis quelque chose ? J'aimerais qu'ils voient que c'est possible, quoi. Rien que le fait d'être là, je crois que c'est juste aussi montrer aux plus jeunes, quoi, que c'est possible. C'est possible de ne pas rester toute sa vie dans cet enfer, quoi, qu'est la cité. Parce que, bon, vous pouvez peut-être faire un panoramique. Vous voyez, il y a eu Versailles et les Bergeronnettes. Deux concepts d'architecture un petit peu différents. Comme une bourgeoise plantée au milieu des champs de céréales de la Beauce, Dreux pourrait être échalant dans le canton de Vaud. Mais la ville a changé si vite que ses anciens habitants ne s'y reconnaissent plus. Parmi eux, des Parisiens, fuyant la cherté de la vie dans la capitale. Ajoutez-y des paysans déboussolés par la politique européenne et vous comprendrez qu'ici, le Front National n'a eu qu'à se pencher pour se servir. Le Front National est d'ailleurs le premier parti de la ville, et de loin. Le fief de Marie-France Thirbois, conseillère municipale et députée de 89 à 93. Elle espère bien reprendre son siège, enlevé de justesse par la droite classique, il y a quatre ans. Mais alors, que pense-t-elle de Dieudonné, ce breton à la peau sombre ? Lui, il n'a aucun programme. Le seul programme, c'est d'aller voir les jeunes sur les plateaux, les jeunes immigrés entre autres. Donc je crois que ce n'est pas un programme. Il y a plein d'autres choses. Il y a l'Europe, il y a la famille, il y a la sécurité. Il y a plein de choses dont il ne parle jamais. Alors je crois que ce n'est pas quelque chose de très sérieux. Et vous, allez voir les jeunes immigrés dans les quartiers difficiles, vous l'avez fait ? Vous voulez le faire ? Nous, nous allons partout. Nous allons dans les quartiers difficiles voir les jeunes français en difficulté, entre autres. Et il y en a. Alors quel rapport j'ai avec le Front National et l'électorat du Front National ? Très bien. Regardez. Marie-France, Jean-Marie. Oui, ça va ? Non, bien Marie-France, non. Cachez-vous. Évidemment, je ne peux pas partager ces valeurs barbares. Donc non, non au Front National, évidemment, non aux idées du Front National. C'est assez clair et net. Mais vous avez vu, je m'entends très bien avec eux. Je peux discuter, je peux parler, m'exprimer. Ils m'écoutent. Mais alors ils ont cette attitude un peu... Ils ne parlent pas encore leur langue, en fait. Mais ils sont bien, là. Ils sont heureux. Ils ne voteront pas pour moi, c'est sûr. Salut, vous. Comment ça va ? Tu vas bien ? Et toi ? Bravo. On est sur le front. Bonjour. Ce qui est important d'Adié Donné, c'est qu'on soit une véritable sincérité. On ne sent pas que c'est quelqu'un qui a élaboré un programme et qui est capable de répondre sur tous les sujets. Je crois que c'est quelqu'un qui habite dans cette ville, qui aime cette ville, qui a des enfants et qui a peur qu'à l'avenir, cette ville se transforme en théâtre d'affrontement et que tous les gens qui sont un peu différents comme lui en fassent les frais, que ses enfants en fassent les frais. Et que fondamentalement, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il a envie de s'engager pour ses enfants et faire du témoignage. Alors, bien évidemment, moi, par exemple, c'est évident que je ne suis pas là pour dire il faut voter Jé Donné. Moi, je suis là pour dire aller voter et aller battre le Front National. Et c'est vrai aussi, j'ai conscience qu'il n'a pas un programme élaboré au point de pouvoir répondre à toutes les préoccupations de tous les citoyens. Mais en même temps, je me dis que si quelqu'un comme Jé Donné aujourd'hui s'engage, ça ne peut que pousser à toute une série de jeunes qui pensent que véritablement la politique aujourd'hui, ça ne sert à rien, à dire mais si Jé Donné le fait, eh bien peut-être qu'effectivement, il y a là quelque chose d'important à causer. Il faut que les citoyens se choisissent un autre pouvoir, c'est-à-dire balayer tout ce qui existe et donner la place à une autre façon de voir et d'aborder les choses. Alors Michel, les résultats des villes arrivent en ce moment. Est-ce qu'on a déjà le score de Dieudonné à Dreux ? Eh bien figurez-vous que oui, c'est une petite circonscription campagnarde. Alors on a les résultats de toute la circonscription. Et la grande surprise m'a dit tout à l'heure un confrère du journal local, eh bien c'est le score de Dieudonné, il a fait 8%, alors qu'on lui donnait en général 2 à 3%. Et puis dans cette circonscription, le Front National qui est un peu chez lui là, a fait un score un peu moins bon que d'habitude, 30%, 27% pour la droite classique et 22% pour le Parti Socialiste. Alors cette candidature de Dieudonné était un peu atypique. Comment se fait-il que quelqu'un puisse se présenter comme ça, sans vrai discours politique et sans vrai programme finalement ? Eh bien si vous voulez, l'absence de programme chez Dieudonné, c'est revendiqué. C'est au fond une caractéristique positive pour lui. Parce que qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que, et c'est un avis partagé par une large frange de la population en France, il dit finalement que toutes les combinaisons ont échoué, tous les programmes ont échoué, et puis quand on a essayé de les appliquer, eh bien on ne les a pas tenus en général. Alors cette revendication de ne pas faire de programme, c'est sa caractéristique. D'ailleurs Dieudonné n'est pas le seul, il y a d'autres candidats du même type que lui qui se sont présentés aux élections en France. Le discours de Dieudonné effectivement est un peu court, une fois qu'on lui dit « mais enfin, il faut tout de même gérer les affaires communes, les affaires de la cité », eh bien là, il est un peu sans voix, si vous voulez. Et ce qu'il y a de symptomatique dans sa candidature, c'est un peu cela. En France, on sent un désenchantement complet de la politique. Un pays où la rhétorique politique, où la politique c'est très important, eh bien là-bas, en quelque sorte, on n'y croit plus. D'ailleurs, le taux d'abstention est très élevé. Alors, le taux d'abstention, effectivement, est très élevé. Il n'est pas tout à fait aussi élevé qu'en 1993. Il est autour de 32%, mais il est tout de même assez important. Alors, on sent bien qu'en France, ce désenchantement de la politique, des candidats comme Dieudonné s'en servent, l'utilisent. Ça devrait ou ça aurait dû pousser les hommes politiques, peut-être français et peut-être aussi Suisses, à réfléchir un peu sur ce qu'il est possible de dire dans les programmes politiques. Maintenant, on a l'impression que cette réflexion, malheureusement, n'a pas abouti que le discours des hommes politiques français a tourné un peu à vide. Et ça explique le résultat de candidats aussi marginaux que Dieudonné. Alors, un dernier mot sur les dernières tendances. Est-ce que c'est plus précis que ce qu'on a annoncé tout à l'heure ? Pas vraiment. Les pourcentages, c'est à peu près ce que vous avez dit il y a quelques minutes. La gauche autour de 40%, la droite autour de 36% et le Front National entre 14 et 15%. Les projections au siège donnent un résultat extrêmement serré. Ça dépend des instituts de sondage, évidemment. C'est entre 260 et 300 pour la gauche, entre 245 et 290 pour la droite. Et le Front National, qui malgré son fort pourcentage, ne fera qu'à peu près de 0 à 3 sièges. Voilà. Merci beaucoup, Michel.